J'ai toujours beaucoup de difficultés de regarder le passé en sachant que moi ce qui m'intéresse c'est ce qu'on va faire demain et donc la première idée qui était de faire ce livre et c'est Hervé et Sophie qui m'ont poussé à faire ce livre, cette idée là était pour moi de regarder l'entreprise à l'arrière et finalement j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est aussi transmettre des valeurs, c'est transmettre une histoire que beaucoup de jeunes collaborateurs ne connaissent pas, c'est aussi rendre hommage à mon père bien entendu parce que sans lui on ne serait pas là puis c'est rendre hommage aussi à tous ceux qui ont construit cette entreprise Ce livre on l'a écrit donc avec Sophie Cuenot, c'est un livre bien sûr qui est destiné à des lecteurs qui sont atteints à l'entreprise mais c'est aussi un livre qui est destiné à des lecteurs à l'extérieur enfin on espère, il y avait deux dimensions à la fois le témoignage que Paul pouvait donner sur cette histoire, les valeurs que tu avais envie de partager qui te semblaient importantes et puis resituer cette histoire-là dans l'histoire de la montagne, l'histoire de la montagne que raconte Guérin dans tous ses livres quoi. Il raconte que c'est possible et que c'est jamais fini. Il raconte aussi qu'à travers la création des outils, chez nous on appelle ça des outils mais au sens noble du terme, c'est-à-dire qui apporte un service à la personne à travers ces outils on a fait évoluer les pratiques et on a fait changer les pratiques. D'autres entreprises ont participé également mais finalement c'est le cœur de Petzel, c'est son ADN. Il y a un vrai jeu, un vrai jeu à trouver une solution parce que finalement des outils c'est quoi ? C'est une solution à un certain nombre de problèmes que l'on veut résoudre qui n'est pas forcément la meilleure solution mais c'est la solution du moment et c'est pour ça aussi que les outils évoluent sans cesse parce qu'il y a des évolutions nécessaires de poids, de volume, d'efficacité. Ce livre c'est un témoignage d'une cinquantaine de personnes. C'est un regard plus vrai et plus juste puisque en fait toute cette histoire a été partagée avec des anciens collaborateurs, des collaborateurs actuels. Et je crois que c'est aussi une force de ce livre. On a voulu quelque chose qui se dise un peu comme un roman, des flashs sur des grands moments de l'entreprise, quelque chose qui soit agréable à lire. Cette photo elle est fantastique, ça c'est une photo incroyable. T'es en compte de la pêche que ça te donne ? Il y a des moments qui n'ont pas toujours été faciles chez Petzel, je pense que ça transparaît à travers le livre. Il y a eu des moments de doute, il y a des moments où on se dit est-ce qu'on est toujours aussi innovant qu'avant ? Donc il faut repartir au combat entre guillemets, il y a le moment de l'accident qui est un moment, donc l'accident sur les longes qui est un moment difficile. Parfois tout fonctionne bien et puis parfois c'est pas si simple que ça quoi. Ça ressemble un peu à une course, dans une course en montagne il faut aussi de l'intuition et de la chance, il faut de la technique, mais il faut aussi de l'intuition et de la chance pour que ça fonctionne, il faut des doutes aussi. Le problème lorsqu'on va en montagne, on voit où est le sommet, on le connaît. Dans une entreprise le sommet, c'est jamais fini, c'est une course de fond. Mais finalement, moi j'écris beaucoup maintenant sur le livre parce que... Tu prends des notes ? Non. À chaque fois qu'une personne de l'entreprise vient, me dit Paul, il faudrait que tu me mettes un petit mot. Alors j'essaye, j'essaye de faire quelque chose propre à la personne. Moi je suis fils d'artisan, et un artisan quand il a fait un travail, il regarde son travail, c'est-à-dire il prend un recul, il regarde son travail, et puis il est satisfait, pas satisfait, et dans la famille on n'est plutôt jamais satisfait, donc il y a toujours quelque chose à améliorer. Et donc ce livre pour moi, c'est aussi ce regard du bel ouvrage qu'on regarde, et on fait un point, et puis on repart devant quoi. Voilà, l'avenir c'est demain, et c'est dans le mouvement encore. Sous-titrage ST' 501